Merci de m'interdire aujourd'hui sur cette affaire qui nous tient à cœur, l'affaire Poana Opa, qui est mon arrière-grand-père. Un des éléments qui me fait penser que grand-père était innocent dans cette histoire, c'est que c'est dans le contexte qu'il y avait en ce temps-là. Grand-père, lui, c'était... Quand on voit le contexte, en 1958, grand-père Poana était populaire, c'était l'homme du peuple, c'est vraiment... L'homme du peuple, il était connu, il était aimé par le peuple. Et quand on regarde aussi, en ce temps-là, comment était construite la ville de Popéité, avec le peu de moyens de secours qu'il y avait en ce temps-là, je pense, ou pas du tout peut-être de moyens de secours, et les constructions étaient simples, tout était en bois, la plupart des bâtiments étaient tout en bois. Je pense que si Poana avait donné l'ordre à ces personnes-là de brûler la ville, d'aller incendier la ville, c'est pas avec 300 militaires stationnés à Popéité, ou peut-être 200, 300 militaires, qu'on aurait pu arrêter. Je pense que la ville aurait belle et bien brûlée, et on n'aurait pas pu arrêter ces personnes-là, parce que c'était l'homme au pouvoir, c'était l'homme qui était aimé par son peuple. En 1959, il a été accusé d'avoir voulu incendier et condamner à l'exil. Le 22 décembre dernier, la commission des révisions a accepté de rouvrir l'affaire Povanhaï et réviser le procès. Quelles ont été les grandes étapes de cette procédure pour arriver à cette révision ? Vous savez, les grandes étapes pour la révision, grand-père, à son retour d'exil, a toujours clamé son innocence. Et déjà, quand il a été élu sénateur en 1972, un de ses premiers combats, lors de son premier voyage, était de demander la révision de son procès. Mais ça ne s'est jamais fait. Ensuite est venu son fils, David, David de Hopa, dans les années 1988-1990, il a initié aussi une demande en révision. La demande en révision qu'ils avaient faite a été rejetée. Soit disant, il fallait avoir des faits nouveaux, et il n'y avait pas de faits nouveaux dans le dossier qui avait été constitué en ce temps-là par un avocat qu'ils avaient payé, c'était Maître Roux, voilà, en 1990. Ensuite est venue, comme tout le monde le sait, l'histoire du Tauï, dans les années 2000, et l'affaire Pouwana a commencé à ressurgir. Et on en a parlé, on en a parlé à l'Assemblée, et ensuite, je pense que ça a commencé, ça a repris, ça a repris du poil de la bête quand Richard Touhéyawa est passé comme sénateur. Alors, en tant que sénateur, il avait demandé une première fois au ministre de la Justice de ce temps-là, il avait initié une demande, Madame Alio-Marie, il y a eu un refus catégorique de leur part de revoir l'histoire, la révision de Pouwana. Il me semble qu'ensuite il est revenu à Tahiti, ils en ont discuté à l'Assemblée, puisqu'ils sont venus, le Tauï est venu au pouvoir, c'est eux qui ont commencé à initier, et ils ont voté une résolution en 2008, en 2008, il y a eu une résolution en faveur de la révision du procès de Pouwana-Opa. Et en 2008, tout le monde, tous les représentants à l'Assemblée, à l'unanimité, avaient voté pour. Ensuite, il y a une personne qui s'est vraiment intéressée à l'histoire de Pouwana, c'était Marie-Hélène Villienne. Elle a fait un documentaire, elle a fait un documentaire sur Pouwana-Opa, et le documentaire est passé au FIFO, a eu le prix du public, c'est ça, c'est le prix du public, et elle a fait un gros travail de recherche, un gros travail de, comment on dit, de recherche, oui, et de fouilles dans les archives, dans les archives audiovisuelles, dans les films. Elle a fait un gros travail aussi au niveau de la famille, parce qu'elle ne voulait pas faire de films sans avoir l'accord de la famille. Et je me rappelle, je me rappelle qu'elle avait rencontré ma mère une première fois, et ma mère, ma mère avait souri. Quand ma mère sourit comme ça, c'est que, c'est que pour elle, c'était, cette personne venait, Marie-Hélène venait la voir pour un projet, entre parenthèses, et pour elle, ils ont tellement subi l'histoire de grand-père depuis 58, que pour elle, parce qu'elle me l'a avoué, après, elle s'est dit, elle s'est dit, voilà encore une autre, ou bien, voilà encore un autre, il va faire un peu, et puis après, ça va disparaître, ou on va faire en sorte à ce que ça disparaisse. parce qu'on a toujours essayé de camoufler l'histoire de grand-père. C'était une histoire, c'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas, beaucoup de Polynésiens ne connaissent pas, ou n'ont pas su la vérité. c'est parce que, on a, l'histoire de Polynésiens a été interdite, il y a eu un interdit autour de cette histoire, il y a eu comme une, une chape de plomb qui en a coulé autour, il ne fallait pas en parler du tout. Et même, ma maman, la famille, tout ça, ils étaient, comment on peut dire ça, ils étaient tellement, ils se sentaient mal quand ils en parlaient, parce que, parce qu'il ne fallait pas en parler, c'était interdit. En 2012, le documentaire sort, comment on dit, le documentaire sort à la surprise, parce que ça a été une surprise, aussi bien pour la famille, aussi bien pour ma maman, et aussi bien pour tout le monde, parce que, les gens, ils se disent, il y a un documentaire, c'est Polynésiens qui va sortir, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, c'est quoi, où elle a été chercher, ces informations, parce qu'il faut savoir aussi, beaucoup, entre temps, beaucoup d'archives ont disparu, et on a des témoignages, on a des témoignages de personnes qui étaient placées, qui nous ont dit que, certaines personnes venues de France, ont fait disparaître les archives, parce que, parce que, c'était interdit, c'était l'omerta, il ne fallait pas en parler, et elle, Marie-Hélène, une petite femme, de rien, du tout, toute fluette, elle a réussi à faire un documentaire, quand même, de presque 50 minutes, là-dessus, et ça a été la surprise, et pour tout le monde, et le documentaire est sorti, c'est là que les gens, moi, j'ai bien vu le, j'ai participé, pas à la première, comment on dit ça, à la grande projection, dans la grande salle de l'OTAC, et autour de moi, d'abord, je rentre, plus de place, même sur les marches d'escalier, il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait des gens debout partout, pour voir ce document, et pourtant, on n'en parlait pas, il n'y avait pas eu, des pubs, des pubs incroyables, mais, je ne sais pas, c'est le bouche à oreille, et, c'est là que j'ai vu, que les gens voulaient connaître, voulaient savoir, et, les gens, ils étaient, ils voulaient savoir, mais, c'est quoi vraiment, qui est vraiment ce personnage, et, j'ai vu, même pendant la projection, des personnes, que je ne connais pas du tout, autour de moi, parce que, j'étais dans la salle, j'observais les réactions, entre temps, j'avais vu déjà, la première du film, je voyais, je voulais voir la réaction des gens, je voyais des gens pleurer, je pense que ça a été le déclic, là, ça a été le déclic, le documentaire, et, et les gens, on en a parlé, et on en a parlé, et, et, aujourd'hui, bon, on peut remercier aussi Marie-Hélène, pour avoir, pour avoir fait ce travail, parce que c'était un gros travail, c'était, elle a fait pendant, pendant trois ans de recherche, elle a eu beaucoup de, comme ma maman, justement, avait, avait, comment on dit, avait anticipé, elle a buté sur beaucoup de choses, elle a eu beaucoup d'empêchements, mais, elle a réussi quand même, elle est allée jusqu'au bout, ensuite, il y a eu une deuxième résolution, l'Assemblée, ça a fait du bruit, le documentaire, tout le monde en parle, et, et, sur Facebook, ils ont été envoyés, avec mes enfants, envoyés les messages que les gens envoyaient, tout ça, et les gens, les gens avaient pris conscience que, que, Poana était lié, à l'histoire de la Polynésie, c'est là qu'on a, c'est là que les jeunes, les jeunes, beaucoup de jeunes ont pris conscience, parce que, j'en rencontre plusieurs, j'en rencontre plusieurs, en ville, quand je me promène un peu, en ville, quand je vais à la mer, avec les enfants, les gens, ils me voient, c'est toi le, il faut pas, il faut pas lâcher le combat, il faut continuer le combat, parce qu'il mérite d'être innocenté, voilà, alors, en 2013, c'est ça, notre résolution a été, a été votée, toujours à la majorité, absolument, il y a eu quelques, quelques petites, petites discussions, mais je pense que, ces discussions là, c'était, c'était plus pour, comment on dit, pour crâner un peu, il y a eu, il y a eu, par exemple, je me rappelle, d'un élu qui avait, qui avait dit, entre deux élus, qui avait dit, c'était des jeunes élus, qui avait dit, entre parenthèses, le passé, c'est le passé, il faut, il faut passer dessus, il faut plus en parler, mais, il faut quand même, mais ils ont quand même voté, pour, pour la résolution, voilà, après, ensuite, il y a eu quand même, Richard était toujours, le, était toujours sénateur, et c'est lui qui a été, qui a été le porteur, le porteur du dossier, parce que, il avait entre temps, rencontré ma mère, et, avec ma mère, ils avaient eu, plusieurs rencontres, plusieurs longues discussions, et discussions, sérieuses, parce que, il avait promis à ma mère, qu'il allait faire, tout ce qui était, en son pouvoir, pour, pour faire, pour faire avancer, le dossier, il n'a jamais promis, que le dossier, allait arriver au bout, mais, pour faire avancer, il faut faire ce qu'il peut, pour faire avancer, le dossier, et, il rencontrait souvent, Madame Tobira, Madame Tobira, pour, justement, parler, parler de ce dossier, il l'avait rencontré, une ou deux fois, avant, avant ça, ils en avaient discuté, tout ça, bon, je ne sais pas, ce qui s'est passé, lors de leur discussion, mais, à chaque fois, qu'ils rentraient de France, ils, ils faisaient un petit rapport, à ma mère, ils venaient voir ma maman, ils ont parlé, c'est toujours l'affaire, l'affaire, l'affaire de la révision, et c'est Madame Tobira, c'est Madame Tobira, qui s'est saisie du dossier, entre-temps, l'Assemblée avait, comment on dit ça, soumissionné, ou avait demandé à un chercheur, Monsieur, Jean-Marc Régnon, de, 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 de créer un dossier, pour, pour la révision, Arrive les élections présidentielles, en 2012, c'est, à ce moment-là, que le dossier, a bien, a bien pris, a pris encore, un autre élan, est devenu encore plus important, parce que, les deux candidats finalistes, au deuxième tour, avaient annoncé la même chose, Sarkozy, l'ouverture, si, l'ouverture des, des archives, et si, au vu des éléments, qu'on trouve, il y a possibilité de, de faire révision, on y va, Hollande, pareil, l'ouverture, dès qu'il sera président, l'ouverture des dossiers, et s'il y a matière, à, à, à réviser, à créer un dossier, euh, il donnait le feu vert, c'est là où c'est vraiment, c'est vraiment parti, bon, on sait ensuite, c'est Monsieur Hollande, qui est venu, au pouvoir, là. D'accord. Et dans, justement, dans sa décision du 22 septembre, euh, décembre, pardon, il semble que la commission a retenu l'argument, des, des faits nouveaux, et de l'approche pénale du dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, ça ? Oui, en fait, euh, comme Madame Taubira a eu le, le, le dossier, le dossier en mai, euh, comment on dit ça, je suppose, je pense, que, ils en ont discuté avec, en tant que ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, euh, elle en a, elle a sans doute discuté, avec, le président de la République. Et lors, c'est l'heure d'une, euh, c'est l'heure de la visite du président de la République, euh, François Hollande en Polynésie, euh, je l'ai rencontré, puisque cette visite, a été, a été assez spéciale pour nous, parce que, parce que cette visite, lors de cette visite, il, comment on dit, la première, comment on peut dire ça, la première visite officielle, qu'il avait faite, faite, à la descente de l'avion, c'était en faveur de, de, de Poana, c'est-à-dire, il a, il était venu, se recueillir sur la tombe de, de Poana Europa, à l'Urani. et bon, on était là, on était présents, et ça, ça nous a, ça nous a touchés, et moi, personnellement, c'est là que j'ai su que, le dossier est parti, pour, est parti sur une bonne voie, là, parce que, et là, on en a discuté, il m'avait dit, à ce moment-là, qu'il allait tout faire, au vu des éléments qu'il avait déjà, il allait tout faire au niveau politique, pour que, pour que le dossier avance, et puis, je pense, que, à son retour, en France, il a dû donner des instructions, avec madame Taubira, ils ont dû donner des instructions, pour que, pour que le dossier, avance, et je pense, que c'est à ce moment-là, que, il y a eu, une commission, une petite commission, entre parenthèses, d'enquête, qui avait été créée, par, par madame Taubira, pour, justement, récupérer, des éléments, en plus, de tous les éléments, que, que les historiens, avaient dans le dossier, et en plus, de, comment on dit, ils avaient pour mission, cette commission d'enquête, avait pour mission, de, de vérifier les éléments, de trouver des éléments nouveaux, c'est-à-dire, des éléments, pénals, juridiques, pour, pour faire avancer, au mieux, au mieux, le dossier, pour pouvoir présenter, le dossier, à la commission, à la commission, de révision, parce qu'on n'est pas encore, en révision, et, en effet, il y a eu, il y a eu, une commission d'enquête, le juge, ici, à propriété, avait été saisi du dossier, et, c'est, c'est, des gendarmes, des gendarmes, qui, qui se sont chargés, de l'enquête, et, c'est, c'est rigolo, parce que, je souris aujourd'hui, parce que, ces gendarmes, je les connais, je les connais, c'est comme des amis, on se côtoie, dans le monde, dans le monde, de la sécurité, plus, voilà, c'est des Polynésiens, et on se voyait souvent, dans le monde, de la sécurité, puisque, j'ai travaillé, aussi, un bon moment, dans le monde, de la sécurité, et, je les connaissais, et c'est des Polynésiens, c'est peut-être, un signe, aussi, et, puis, on a eu, une ou deux rencontres, avec les gendarmes, et, ils avaient du mal, quand même, au début, au début, ils avaient beaucoup de mal, ils avaient, il fallait, en fait, ils avaient du mal, parce que, ils connaissaient, à part, à part, ce que le film, de Marie-Hélène, le documentaire, de Marie-Hélène, a démontré, à part, ce qu'on racontait, ils n'avaient pas plus d'éléments, c'est-à-dire, ils sont partis, sur la base de zéro, alors, il y a eu, quand même, trois ans de travail, de ces enquêteurs-là, et du juge, parce que, le juge, aussi, était derrière eux, pour les pousser, pour recouper les éléments, tout ça, et pendant trois ans, ils ont cherché, ils ont réécouté, ils ont fouillé, ils ont, comment dire, ils ont réauditionné certaines personnes qui vivaient en ce temps-là, ils ont, ils ont recoupé les informations que l'historien avait eues, ils avaient plein de documents avec eux, et il fallait, c'était, c'est pour ça, aujourd'hui, c'était un gros boulot, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis content, que c'est passé le cap, de la commission de révision, parce que c'est grâce aussi à eux, c'est grâce au travail qu'ils ont fourni, ils ont trouvé des nouveaux témoins, ils ont, enfin, ils ont, ils ont recoupé des informations avec ces témoins-là qu'ils ont retrouvés, et, moi, je tiens à les remercier pour ce travail-là, et à remercier aussi les juges qui étaient chargés du dossier, c'est pour vous dire que la justice, quand elle s'occupe d'un dossier, si elle veut, elle va aller jusqu'au bout. J'ai bon espoir parce que, quand on voit, depuis le combat qui a été mené, depuis mon grand-père, ma mère, son fils, ma mère, et maintenant, moi, il y a trois générations, il y a presque 60 ans de combat, et tous les combats au début, c'était fin de non recevoir. Le dossier, je pense que, ne serait-ce que le courrier, la lettre qu'on envoie au ministre de la Justice, je ne sais même pas si tous les ministres de la Justice se sont intéressés, ils ont vu pour un an ou pas, c'est quoi sa poubelle, tu vois, et aujourd'hui, je suis content, je suis heureux, et je pense, je pense à tous, à tous mes parents, mon oncle, mon grand-père, qui se sont battus pour ça, c'est plus à eux que je pense, parce que le dossier, il n'a jamais été aussi loin, il n'a jamais été aussi loin, il est là, il est encore une marche, il est à la dernière marche, on est à la dernière marche, et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai confiance et j'ai bon espoir, j'ai confiance parce que, comme je le dis, la Justice, elle est longue, quand elle fait son travail, elle va bien le faire, et pour grand-père, je pense qu'ils vont bien, ils l'ont bien fait, quand on voit tout le travail qui a été fait depuis 2008, et aujourd'hui, on est en 2017, presque 10 ans, c'est ça, 2008, 2017, on est en 9 ans, 9 ans, pour traiter ce dossier, alors qu'on avait, enfin, on avait toujours eu, une réponse de non recevoir tout ça, et aujourd'hui, on commence à avoir le bout, on commence à avoir le bout, et je pense beaucoup à mes parents, et à tous ces personnes qui se sont battues, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Christiane Taubira, si, dans le langage des jeunes, aujourd'hui, à Tahiti, je vois mes petits-enfants, tout ça, quand ils aiment quelque chose, ils font ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire, ici. Christiane Taubira, en tous les cas, pour nous, au niveau de la famille, ça a été une personne formidable, dans le dossier de grand-père. Je pense que, elle a pris à cœur le dossier, parce que, elle a un lien, un lien spécial, avec, avec les territoires d'outre-mer. Elle a un lien, beaucoup plus affectif, avec les ultramarins. et je pense que, elle sait que, chaque territoire, comment on dit, a une, 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 une phase de l'histoire, que, que, qu'on ne connaît pas, et que, je pense que, elle a voulu, elle a voulu, mettre en valeur, cette, cette partie-là, de l'histoire, de notre pays, elle a voulu, le mettre en valeur, parce que, je pense que, elle, de là où elle vient, il doit y avoir, aussi, quelque part, une histoire pareille, comme, un autre, dans un autre, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ou en Martinique, par exemple. Je crois que, les ultramarins, eux, ceux d'outre-mer, ils ont tous, quelque part, dans leurs histoires, des choses qui se ressemblent. Et, elle venant, venant des Outre-mer, je pense qu'elle, qu'elle a, ouais, elle a pris à cœur, ce dossier-là. Quand elle s'est occupée du dossier, elle a porté le dossier, au niveau de, de la commission, puisque, à ce moment-là, seule elle avait le pouvoir, de le faire. Mais, en plus, en plus, pour vous dire qu'elle a tenu, elle a pris à cœur, ce dossier-là. Et, elle a permis aussi, elle a, elle a modifié la loi, elle a fait modifier la loi, pour pouvoir permettre, à nous, après, les arrières, arrière-petits-enfants, jusqu'à la cinquième génération, de porter aussi le dossier, au niveau, au niveau de la justice. C'est pour ça, au début, je disais, je pense que, pour elle, l'affaire, pour un, c'est ce que je dis, chaque Outre-mer, a peut-être, une affaire, ou, 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 ou une histoire similaire. Je pense qu'elle a pas fait cette loi, juste pour nous. Elle a fait cette loi, pour tous ceux, d'autres mers, qui ont une, une, comment on dit, une histoire, semblable. et madame Taubira, madame Taubira, comme je dis, je dis merci, merci, mais, merci, c'est, c'est banal. Madame Taubira, elle, elle mérite un merci qui n'est pas banal, il faut inventer un autre mot, pour la remercier, pour nous, pour moi, en tout cas, petit, arrière-petit-fils de Pouana, avec tout ce qu'elle a fait, je ne l'ai jamais vue, elle ne m'a jamais vue ici, on s'est vus peut-être par médias interposés, mais, moi, je ne l'ai jamais vue, et pour moi, elle fait partie, elle fait partie, avec tout ce qu'elle a fait pour grand-père, elle fait partie de la famille, et je pense que si grand-père vivait, vivait encore aujourd'hui, et bien, je pense que, pour elle, Taubira, pour lui, Taubira, c'est comme un membre de sa famille. Aujourd'hui, si je m'adresse, à Christiane Taubira, je m'adresse au nom de la famille de grand-père, je veux lui dire, merci, merci pour tout ce qu'elle a fait pour grand-père, merci, pour la famille, pour maman, merci pour le pays, parce que, on peut dire que, elle a mis, madame Taubira a mis à jour, une histoire qui a été scellée dans du, dans un, comment ça s'appelle, dans un, dans un sarcophage, quand on a mis, quand on a mis dans le sarcophage, ça veut dire que, il ne faut plus, il ne faut plus, on n'entend pas aller, il ne faut plus, et madame Taubira a été un élément important, pour que, pour que ce sarcophage, on le retire, et on commence à savoir que nos générations, merci au nom, de, de nos enfants, et de tous ceux qui vont venir après nos enfants, c'est pour eux qu'on fait ça, merci à madame Taubira, merci, parce que, elle a, elle a permis, au pays de connaître la, la vérité, elle a permis, à la population polynésienne, de savoir quelque chose, qu'ils n'ont jamais su, madame Taubira a été, plein de choses pour la famille, madame Taubira a été, comment dire ça, le lien, le facteur entre, entre nous, les membres de la famille, l'État, et la justice, parce que, si ça a été, ça aurait été que nous, je pense qu'on aurait payé, horriblement cher, pour pouvoir, pour pouvoir, ne serait-ce, que prendre un avocat, et initier, encore une autre, une autre fois, la révision, madame Taubira a été, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, et puis, mais encore une fois, au nom de la famille, du fond du cœur, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut lui dire merci, pour tout ce qu'elle a fait, pour nous, et, si jamais, elle a l'occasion, de venir à Tahiti, on sera là pour l'accueillir, il faut qu'elle nous prévienne, voilà. Ce documentaire a juste expliqué que, comment, et où, le chercheur, l'historien, est allé puiser, tous ces documents, comment, et, 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 comment, voilà, comment il a fait pour avoir tous ces documents, et comment il a monté le dossier, voilà, comment il a pu monter le dossier, historiquement, pour pouvoir le présenter à, à l'Assemblée d'abord, à l'Assemblée, puisqu'il a été missionné par, par l'Assemblée territoriale. ce documentaire, pour moi, a juste démontré, a montré, la marche qu'il a suivie, pour avoir tous ces documents-là. Et, après, après chaque documentaire, comme ça, toujours pareil, quand on me voit, on a vu le documentaire, voilà, et après, après, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, le sentiment que j'ai, c'est le ressenti de la population, c'est que, ils sont restés sur leur faim. On a l'impression que, ils attendent encore plus, ils veulent plus, ils attendent plus, ils attendent, je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent, c'est peut-être cette révision-là, ou peut-être autre chose, peut-être, la plupart me disent, on veut savoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on veut avoir, il y en a d'autres, on veut avoir des noms, qui ont vendu, parce que, ou sinon, il y a d'autres réflexions, si l'État a pu faire ça, il y a, il y a des Polynésiens qui ont fait ça aussi, avec l'aide des Polynésiens, peut-être, bon, on sait très bien, moi, nous, au niveau de la famille, moi, qui suis le dossier, je sais très bien comment ça s'est passé, mais on n'en est pas là, pour l'instant, pour l'instant, on attend cette révision-là, après, il viendra, il viendra ce qui reviendra, mais, le pas qui nous reste à franchir, c'est la révision de ce procès-là, et qu'il soit innocenté. et la population est toujours mobilisée derrière cette révision-là. Et voilà, et voilà, avec ce documentaire-là, ben voilà, la question, c'est celle-là, ils attendent quoi, qu'est-ce qu'ils attendent, on fait quoi, on va attendre encore un an, on va attendre encore, on va attendre combien de temps, la question, elle est toujours en suspens, ils sont, le film, en fait, le film n'est pas fini, ils attendent, ils attendent la fin du film. On semble bien loin du temps où la famille Europa a été marginalisée, on se souvient, lors de sa condamnation à l'exil, que vos parents ont notamment été mis, bannis, exclus de la société. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui face à cette mobilisation, justement, derrière l'innocence de Povana ? Vous savez, on n'a pas, quand on a arrêté Povana, quand on a arrêté grand-père, comme je disais, c'était, c'était devenu quelqu'un de tabou, c'était devenu, c'était devenu quelqu'un, c'est pas plus qu'un marginal de la société polynésienne. Il fallait, c'est comme l'historien disait, ils ont monté une cellule de, une cellule psychologique contre Povana. Donc, tout ce qui était rattaché à Povana était, comment on dit, était banni, était mal vu, était, à la limite, on crachait dessus. je vais donner l'exemple, parce que, en plus, même ma maman avait peur d'en parler, c'est pour vous dire qu'ils ont été traumatisés par tout ça. Et tout ça, les gens ne savent pas parce qu'ils avaient peur d'en parler. Même nous, ils ne nous en parlaient pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on subisse ce qu'eux, ils ont subi. j'ai donné un exemple. Il fallait leur tirer les vers du nez. À un moment donné, il faut leur tirer. Et puis, quand ils racontent, c'est par morceaux, par épisodes. Et un épisode, je me rappelle, c'est au lendemain de l'arrestation de Povana, de grand-père. Il a été arrêté, je crois, un mercredi ou un jeudi. Le dimanche, ils vont au temple. Et au temple, on n'en veut plus. On vient leur faire comprendre qu'ils sont mal venus au temple. C'est incroyable. En 2017, dimanche, lundi, elles retournent à l'école. La vie continue. Elle arrive à l'école, elle est exclue de l'école. Sans raison tout ça, elles sont plus acceptées à l'école. Et ça a été dur pour elle de raconter ça. Elle avait quel âge à ce moment-là ? Elle avait 17-18 ans. C'était l'année importante. En ce temps-là, c'était l'année où tout le monde, c'était l'année du brevet, le fameux brevet. Quand on passait un brevet en Tahiti, c'était quelqu'un. Et non, c'est comme ça qu'elle n'est plus allée à l'école, elle n'a plus passé son brevet. Elle a été exclue. Et même ensuite, il fallait qu'elle vive. Il fallait vivre. Il fallait que la famille vive parce qu'il n'y avait plus le violat, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus le patriarge. Et elle s'est cherchée du travail. Pas de travail. Personne n'en voulait. Bannis de partout, jetés de partout. Les enfants, ah, ce sont les enfants à Pauwana, on n'en veut pas. Ah, c'est la fille, on n'en veut pas. Il y a une seule personne qui a regardé ma maman, qui a pris ma maman sous son aile. Avant, c'était un restaurateur. Il s'appelait Chapitou. il avait un restaurant très connu à Pauwana. Et il avait pris ma maman parce qu'il connaissait bien quelques membres de la famille. Ma maman était serveuse. Il y a encore une autre histoire là. Et souvent, quand ma maman servait, c'était le restaurant des gens bien, les gens de la bonne société à Pauwana. et quand ma maman venait servir ces gens-là, il l'humilait presque. Et ça, ça touchait Chapitou. Et Chapitou avait mal pour ma maman parce que ma maman, elle a supporté. Et pour ne plus que ma maman supporte ces mots déplacés, elle l'avait mis à la plonge derrière et en lui expliquant que non, il ne faut plus que Lola, il ne faut plus que tu ailles devant. Tu restes derrière. Maintenant, comme ça, ces gens ne vont plus t'embêter. Tu restes derrière. Et ma maman, d'ailleurs, jusqu'à bien longtemps après, souvent, elle nous parle de Chapitou parce que Chapitou l'a aidé pour vivre. Voilà une des histoires qu'ils avaient subies en ce temps-là. Malgré cette atmosphère qui a été difficile pour votre famille, vous étiez quand même soutenu. Oui. Mais vous voyez, on était soutenu par plusieurs membres de la famille. Je me rappelle de la belle famille de grand-père parce que dans le deuxième liste, il était marié à Louise Toumaï. et c'est beaucoup la famille Toumaï qui soutenait notre famille, la famille de grand-père parce que... Mais, il fallait faire attention. En ce temps-là, il fallait faire très attention parce que tout ce qui était, comme je dis, relié à Poana, c'était... c'était... Comment on dit... C'était pas bien, c'était... C'était interdit. Voilà. On avait coulé cette châpe de plan autour de Poana et je pense, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a exilé. Il ne fallait pas le laisser. Il ne fallait pas le laisser parce que il y avait toujours du monde qui était avec lui. Donc, s'il était resté ici, s'il avait pulgé sa peine ici, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais il fallait... Et l'État a bien compris ça, c'est que c'était... C'était l'homme du peuple. À ce moment-là, c'était l'homme du peuple. Il ne fallait pas le laisser. Parce qu'en le laissait, je ne sais pas... On ne serait peut-être pas aujourd'hui comme on est là. Même en prison, je pense qu'il pouvait... qu'il pouvait... qu'il pouvait... qu'il pouvait faire quelque chose, même si on le gardait en prison. C'est pour ça. Il fallait le sortir d'ici, il fallait l'exiler. Mais très loin. Mais alors là, très loin. Et on comprend, après, quand on voit dans les archives, même lui, quand il racontait, que même... même en France métropolitaine, il n'était pas... il n'était pas dans une prison. Je pense que c'est un des prisonniers, peut-être, ou peut-être le seul prisonnier qui a fait le tour de la France plusieurs fois pendant son temps d'exil. parce qu'il était un peu partout. Du coup, trois mois, par-ci, six mois là-bas, un an là-bas. Vous voyez, on n'a jamais... on n'a jamais... on n'a jamais laissé au même endroit pour justement éviter. et on avait interdit... on avait interdit les visites. Il n'avait pas le droit. Il n'avait le droit de recevoir personne. Personne ne pouvait aller le voir. C'était... je pense que c'était... au lieu que ça devait être décidé des personnes qui avaient le droit de le voir. Voilà. Alors, je pense que... que s'il était resté là, ben... on aurait peut-être un autre destin. La Polynésie aurait peut-être eu un autre destin. Et je suis persuadé aujourd'hui que s'il était... s'il était là ou encore pendant cette période-là, l'État n'aurait pas pu aussi facilement mettre sa bombe ici à Tahiti. Pourquoi il était si dangereux? Parce que... il était dangereux parce que... ben parce que... parce qu'il avait du monde derrière lui. parce que... je pense que toute la Polynésie était derrière lui. Et... comment on dit... il avait une force de persuasion. C'était... c'était incroyable, sa force de persuasion. C'était... je ne sais pas comment on peut... on peut définir cette force de persuasion qu'il avait. Dans ses propos, il avait... il faisait passer des messages. C'est incroyable. Comment il pouvait capter l'attention... C'était un très bon orateur. C'était un très bon orateur parce que... s'il fallait le comparer, c'est un orateur et puis en plus, c'est... c'est un homme qui avait le don de capter l'attention des gens. Et il avait le pouvoir, le don et le pouvoir de... de faire réfléchir, de faire réfléchir les gens. Jamais tu l'entendais... jamais je l'ai entendu donner un ordre. C'est comme ça... il a toujours essayé de... de donner la liberté dans ses propos... dans ses propos, de donner la liberté aux gens de penser. Mais le message, il est tellement bien passé que les gens... ils pensaient librement mais comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? Il était... je sais pas, c'était sa force. C'était... on peut dire ça aujourd'hui, c'est un don de Dieu peut-être. C'était ça sa force. Et l'État savait très bien que... ben... si on le laissait ici, il claque des doigts. C'est comme je disais, s'il avait claqué des doigts pour le... pour le don... ce dont il a été accusé, eh ben... il y aurait eu une émeute. Il y aurait eu... je pense qu'il y aurait eu une guerre civile. C'est pas avec 300 soldats qu'on va arrêter le peuple... qu'on va arrêter le peuple ou qu'on va arrêter une émeute. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis qu'il est innocent parce que s'il avait voulu, eh ben... on aurait brûlé la ville. Et personne n'aurait pu arrêter ça. Dans les années 58, quand Grand-Père, quand Pouana était fort, était l'homme fort du pays, l'État avait déjà un projet de s'installer en Polynésie pour leurs forces nucléaires. Alors, je pense que... que l'État, et ça a été prouvé par le... par tous les documents que les historiens ont pu... ont pu avoir, ça a été prouvé que l'État avec ce projet, s'il était resté là, je pense, c'est ce que je disais, je pense que notre destin aurait changé ou on n'aurait pas eu le même destin. Je pense que... il aurait été contre... contre l'installation du CEP à Tahiti, en tous les cas, contre la bombe atomique, et ça aurait... ça aurait bloqué tous les projets de l'État. Il aurait été le... comment on dit... le blocage, il aurait été l'élément qui aurait... qui n'aurait pas permis à l'État de s'installer aussi facilement qu'ils ont pu. Parce qu'ils se sont installés facilement, hein. Ils ont pu, comme on voit dans les documents qui ont été tirés, ben... pas tellement sympa aussi les élus, les élus, les élus à l'Assemblée en ce temps-là, quand on voit comment l'État a pu s'installer aussi facilement chez nous, en Polynésie, et comment l'État a pu mettre en place son projet de dame nucléaire en Polynésie. Je pense que Polynésie aurait été un barrage un barrage important à leur projet. C'est pour ça qu'il fallait l'exilier, qu'il ne fallait pas le laisser ici. Même en prison ici, il aurait pu... il aurait pu... il aurait pu bouger. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on l'a exilé. ça permettait de l'isoler aussi. Ça permettait de l'isoler. En fait, cet exil-là, c'était un isolement par rapport à tout le monde, par rapport à son pays, par rapport à sa famille, par rapport aux hommes politiques. Il y avait quelques-uns qui lui étaient encore fidèles. C'était ça. C'était ça, le projet de l'État. Aujourd'hui, quand on voit tous les maux de la société, on parlait du diabète, on va parler de l'obésité, on va parler de l'hôpital en général, on va parler des cancers, on va parler de tout ça. Il avait vu tout ça déjà, je pense. Il ne voulait pas... je pense qu'il ne voulait pas un changement, un changement brutal, parce que ça a été brutal, le changement, un changement brutal pour son peuple. On revient encore, on revient encore à cette fameuse élection du oui et du non. Pourquoi il a pris le non ? Moi, je pense que il n'a pas dit non à la France, mais il a pensé plus... Il n'a pas su... Comment on dit... En ce temps-là, il a pris le non, il n'a pas su expliquer vraiment pourquoi il n'a pas appris le non. Il n'a pas su... Comment on dit... Ouais, il n'a pas su détailler ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en 58 par rapport à lui et tout ce qui se passe aujourd'hui... Il y a aussi une phrase qu'il aime bien dire, je ne veux pas que c'est ma descendance qui porte le fardeau. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pour sa condamnation, il ne veut pas que nous, ses enfants, directs, que sa famille porte son fardeau. Il veut porter tout seul son fardeau. En tant que métaux pour le pays, pour le peuple polynésien, il ne veut pas que c'est son peuple qui porte le fardeau. Tu vois ce que ça veut dire ? C'est pour ça qu'il parle tellement comment on dit, en pauvère, je ne sais pas comment on peut parler, comment on peut dire ça. Mais je pense que depuis l'arrivée, il n'a pas été contre la France pour être contre la France comme ça. Il n'a pas dit non à la France, il a dit non un système qui allait être mis en place. Avec l'arrivée de la bombe, du nucléaire à Mourourou, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une modernisation rapide. C'est tout. Et aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, tous les cancers qu'on a, toutes les maladies qu'on a, du Ourou, du Ourou avec du lait de coco et du poisson, en l'espace d'une semaine, on est passé à du steak, à, je ne sais pas moi, du steak frites, et ça, ce n'est pas dans nos, comment on dit, ce n'est pas, ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans notre culture, à nous, Polynésiens. Oui, on est d'accord pour évoluer, on est d'accord, moi je pense qu'ils pensaient comme ça, on est d'accord pour avancer dans le temps, mais en prenant son temps. Chaque chose vient en son temps. Chaque chose vient en son temps. Ça, je pense qu'il n'a pas voulu de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il a bien vu, il a fait la guerre. Il sait c'est quoi la guerre, il sait c'est quoi tuer quelqu'un, il sait c'est quoi avoir des personnes qui meurent autour de lui. Et la bombe. c'est vrai que le nucléaire a apporté beaucoup de choses, il y a des usines à électricité, on ne peut pas cher le nucléaire, ça fait avancer la médecine, tout ça, mais à l'origine, à l'origine, la bombe, c'est une arme de destruction massive, et je pense que lui, sa vision, c'était celle-là. non, non, pas pour mon, je ne veux pas pas pour mes enfants, je ne veux pas ça pour mes enfants. Je pense qu'il avait cette vision, et l'État, l'État, il savait déjà ça. Il savait que cet homme-là, pas bon pour les plans, pas bon du tout pour les plans sur le territoire. Mais à côté de ça, à côté de ça, il y avait ses opposants politiques ici. Ses opposants politiques, en ce temps-là, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent, et en voyant arriver tout ce qui allait arriver avec la bombe, ils se sont dit, on va avoir encore plus d'argent. Donc, sur le territoire, même dans le pays, il y avait des gens qui avaient vu que Pourana allait déranger leur plan, leur projet, pareil, ils allaient s'enrichir encore plus. Et il y en a qui se sont enrichis. Il y en a qui se sont enrichis pendant cette période et qui se sont gavés même. Pour eux, Pourana, gêner l'État, mais pourana, gêner aussi ces gens-là. Donc, il y a eu ces facteurs-là. Et ces facteurs-là, ont fait qu'il fallait l'exiler, il fallait le sortir de là. Et je pense aussi à un troisième facteur au jour d'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, c'est que même Pourana est autour de lui. Politiquement, autour de lui. Autour de lui, il y en avait qui pensaient des jeunes loups qui se faisaient leur crou pour la première fois. Mais bon, on ne va pas donner des noms. Mais il y avait ces jeunes-là qui pensaient à le vieux, parce qu'on l'appelait déjà le vieux en ce temps-là. Le vieux, il fait n'importe quoi là. Il est temps peut-être de prendre sa place. Il voulait être calife, il fallait le valoir du calife. Il voulait avoir le pouvoir, l'aura que le vieux avait déjà, que Pourana avait déjà. Et ce sont ces trois facteurs qui ont fait qu'il fallait le dégager du pays. Depuis 2008, l'ensemble de la classe politique a adhéré à la cause de Pourana, à la reconnaissance de son innocence. Comment expliquez-vous que des bords politiques complètement opposés se rejoignent autour de cette personne ? Aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, vous savez, Pourana, Pourana, on l'a baptisé je ne sais plus d'ailleurs quand. On l'a baptisé du nom et c'est le seul antaïsien du Métoua. Le Métoua, c'est le père fondateur. Alors, le Métoua, chez le Polynésien, c'est le poteau central. C'est le père. C'est celui qui dirige. Ça veut dire beaucoup, je sais, si on va aussi au niveau de l'église, le Métoua, quand on fait la prière au Thaïsien, le Métoua, c'est le père céleste, c'est Dieu. Vous voyez, chez le Thaïsien, le mot Métoua, ça a de l'importance. On l'a baptisé du nom du Métoua. Donc, le Métoua, c'est celui aussi qui rassemble. Le Métoua, il n'est pas là pour diviser, il est là pour rassembler. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tous les bords, tous ceux qui parlent politique, ils sont tous avec grand-père, avec le Métoua. Après, il y a des filous, il y a des filous qui veulent s'accaparer de Pohana, Pohana, c'est nous, Pohana, c'est nous. Grand-père, il disait ça, ah, l'antaïsien, il disait, ah, c'est un appât, il sert d'appât pour appâter l'électorat. Il faut dire la vérité, moi, je dis la vérité, il y a une bonne partie de la classe politique qui se sert de ça comme appât. Voilà. Mais, aujourd'hui, on est heureux et je pense que c'est un sujet, le Pohana, c'est un sujet, c'est le sujet qui rassemble tout le monde. On va rester sur cet esprit-là, c'est le Métoua, et le Métoua, il est là pour rassembler tout le monde. Je n'ai ni haine, ni rancune. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. Il a dit ça quand il est arrivé, quand il est arrivé à Tahiti, après son exil, quand il est revenu, après son exil. C'est fort quand même. C'est fort quand même. Je pense que, pour quelqu'un, aujourd'hui, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est condamné, qui est innocent, qui clame toujours son innocence, penser comme ça, je pense que, quelqu'un, aujourd'hui, quelqu'un de normal, quelqu'un de normal, quand on lui fait du mal, je ne pense pas qu'il va avoir cette réaction-là. C'est pour ça, pour moi, non, c'est pas quelqu'un de normal, c'est quelqu'un d'hors norme en ce temps-là. et ça prouve, ça prouve encore une fois, la foi qu'il a, sa force, d'où elle puise, d'où il puise sa force. C'est la foi qu'il a envers la justice, le mot justice, le mot liberté et le mot égalité. Liberté, égalité, fraternité. Il s'est battu, il ne faut pas qu'on oublie, il s'est battu pour la France. Il a fait la première guerre mondiale pour la France, donc quelque part, tous ces mots-là, il les connaît, il les a vécues, il a donné sa vie, il a été à la guerre, tous ces mots-là, il les connaît, il les a vécues. C'est pour ça, si lui, si lui, après tout ce qu'il a subi, il revient d'exil, il dit ces mots-là et il y croit, et il a foi en la justice française, je n'ai pas moi le droit de ne pas croire. Moi, en tant que petit-fils, je n'ai pas le droit de ne pas croire. Je ne suis pas obligé, je crois, je crois ce qu'il a dit. la France est quand même une grande nation et après tout ce qui s'est passé depuis les dernières années, je suis persuadé qu'elle lui rendra justice. je suis sûr qu'elle lui rendra justice. vous avez connu votre grand-père, arrière-grand-père, très jeune. Quel est le souvenir que vous gardez de lui? plein de souvenirs. J'ai plein de souvenirs, mais pour résumer sa vie, la vie qu'il a eue, il y a un premier souvenir. En fait, ça a été mon grand-père, ça a été, enfin, mon arrière-grand-père, mon grand-père, puisque j'ai grandi à côté de lui, ça a été le père de notre famille, mais en même temps, ça n'a pas aussi été notre grand-père. Ça n'a pas été le père de ma mère et tout le reste, parce que le souvenir que j'ai de lui, c'est c'est son ouverture, c'est comment on dit, c'est sa vie. Lui, son, on dit, on Tahitien, t'as un café, c'est son peuple. On dirait ça, comment on dit, ce qui lui permettait d'être heureux, de vivre, c'était le contact avec sa population, avec son peuple. Vous savez, chez nous, aujourd'hui, quand on veut voir, quand il était sénateur, aujourd'hui, quand tu veux aller voir le sénateur, il faut prendre rendez-vous. Ok? D'accord? On voit sa secrétaire ou je ne sais pas qui, qui prend rendez-vous dans l'agenda, tel jour, tel jour, à telle heure, tu peux venir, c'est ton rendez-vous. Lui, non. Lui, il a cassé tout, comment on dit, il a tout, tout ça, il a, ça n'existait pas avec lui. il était là le matin, tu avais déjà du monde. Et là, on discute, nous deux, nous deux, on discute, il y a quelqu'un qui veut entrer, il n'y a pas de sas, il n'y a pas de secrétaire. Cette personne-là, elle s'installe, elle entend ce que, ce qu'on est en train de raconter, une autre personne arrive, il peut y avoir comme ça, à côté de lui, dix personnes, et chacun lui exprimer ses désirs ou se plaigner, c'est tout pour se plaindre, pour les affaires de terre. Chacun voulait qu'on l'écoute et tout le monde s'écoutait. Moi, c'est l'image que j'ai de mon grand-père, il était assis là et puis il écoutait tout le monde. Et il y a quelqu'un qui a « Hey, Haramay, à ton moment » il vient, il s'installe, alors qu'il y avait déjà du monde. Vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas ce truc de prendre rendez-vous, c'est vraiment, voilà le souvenir que j'ai de lui, c'est vraiment l'homme de tout le monde. Il était là pour tout le monde, il était disponible à toute heure de la journée, à toute heure, même la nuit, il y avait tout le jour, il y en avait, il y en avait qui venaient de loin, qui venaient de Tautira, de Tchopo, ils savaient que, ils en avaient pour un ou deux jours, ils venaient avec à manger, il y avait tout ce qu'il fallait pour manger, parce qu'ils savaient qu'ils allaient dormir là. Alors ils nous amenaient, alors tous les jours, on avait tout le temps quelque chose, on ne manquait jamais de rire avec lui, toujours on avait des légumes, on avait des pastèques, on avait du poisson, on avait plein, plein, vous voyez, c'est, je ne sais pas comment on peut dire, mais il était là pour tout le monde. Voilà l'image, la première image que j'ai de lui, et bon, sinon j'ai plein d'autres, il y a plein d'autres anecdotes, plein d'autres anecdotes, c'est, tu l'aider dans ses démarches, dans ses campagnes, dans ses meetings, par exemple ? Vous savez, lui, son marge de tous les jours, c'est la politique, alors dès qu'on était en campagne électorale, il était comme ça, il était heureux, il était joye, parce qu'il adorait les meetings, et tous les soirs, il y avait meetings un peu partout, à Montréal, à Tahiti, dans les districts, tout ça, il fallait aller à tous les meetings, il allait à tous les meetings, il n'y a pas de meetings qui rataient, autant aujourd'hui, tu vois, certains hommes politiques, ils choisissent leurs meetings, lui, non, c'est qu'il y ait deux personnes, cinq personnes, cent ou mille personnes, c'est Paris, il fallait qu'ils soient là, c'est sans moi, ça, de tous les jours, c'est ce qu'il y a tous les jours, d'abord. J'arrive de l'école, il était quoi, quatre heures, quatre heures et demie, tout de suite, il fallait que je le prépare, parce qu'il avait du mal un peu à bouger, il fallait, il fallait que ma maman, entre temps, avait préparé son café, son dîner, on mangeait vite, puis à cinq heures, cinq heures et demie, on mangeait, on dînait, et après, la voiture, avec mon papa, s'il fallait aller à Choupo, direction Choupo, et à tous les meetings, il devait être le premier, jamais il est arrivé à un meeting, comme on voit à la télé, c'est moi, Zorro, j'arrive, tout le monde qui m'applaudit, j'arrive, là, c'est moi, ok, lui, non, il arrive, il n'y a personne, il s'installe, il attend, il attend que tout le monde arrive, c'est ça, lui, ah, lui, c'était, il faut qu'il soit à son meeting, même si on revient tard le soir, et puis, en général, ça, je me rappelle aussi, quand on avait des meetings, loin, là-bas, dans les districts, après le meeting, il nous offrait toujours, quelque chose à manger, on mangeait, ça, c'est dans les meurs, c'était polynésien, là, et moi, j'aimais bien ça, j'aimais bien aller au meeting, parce qu'il y avait tous ces trucs à manger, là, il y avait des gâteaux, il y avait des amuse-girls, il y avait de tout, alors, avant que tout le monde rentre chez eux, on mangeait tous, on faisait la prière, et puis, tout le monde mangeait, ce qu'il y avait après le meeting, et puis après, on rentrait, et ça, j'aimais bien aussi, et lui, c'était son meeting, la campagne, la campagne politique, c'était son, ça le reboostait encore, parce que c'était son truc à lui, j'espère, une issue favorable à cette dernière étape-là, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus, il ne faut plus, comme je disais, il ne faut plus qu'on laisse de dettes, pour les autres générations, il faut que cette dette-là soit acquittée, soit payée, je n'ai ni rancune, il faut que là, c'est fini, on n'a rien contre l'État, un grand-père nous a élevé dans la foi, dans l'Église, je n'ai ni henne ni rancune, la France est une grande nation, et c'est pour cela que nous rendons la justice, et là, il faut, on espère, ne plus laisser de dettes, il ne faut plus rien laisser pour, on avance dans de nouveaux horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada